Donc la facture, vous l'aurez bien entendu. S'agissant du coût de la place, le coût de la place annoncé, le bon de commande initial dont vous faites état, prévoyez la commande de 700 m² de fourniture, la participation d'une commande globale pour 700 m² permet de conserver l'homogénéité dans la nuance, le grain et le vénage. Dans un second temps, il a été décidé de réaliser les travaux en deux fois. D'octobre à fin novembre, le bas de la place de la liberté, soit 450 m² de pavé. Et de mi-janvier à fin mars 2017, le haut de la place, autour de la fontaine, soit 250 m² de pavé. Les travaux de la place de la liberté dont a fait état M. Chorel concernaient ceux réalisés d'octobre à fin novembre pour un montant approximatif de 100 000 euros, comme cela figure sur le bon de commande modificatif adressé à la société. La facture, vous l'aurez bien entendu. Et elle confirme ce chiffrage. Au niveau technique, sur la communication des documents, tout d'abord, la plupart des éléments prévus au TP01 n'ont pas fait l'objet d'écrits, mais d'instructions orales précises de la part des services techniques, qui, je le souligne, est maîtres d'œuvre. Donc, dans le courrier qui va vous être adressé, je vous remercie de me faire une liste précise des documents dont vous sollicitez la communication. Et il sera peut-être plus simple que vous sollicitiez également un rendez-vous avec les services techniques pour échanger directement avec eux sur cette question. Sur le bureau de contrôle, aucun bureau de contrôle n'a été missionné pour ces travaux. Les services techniques ont assuré le choix technique adapté à l'usage de cette place. Concrètement, ça veut dire que les études ne sont pas obligatoires. Elles ne sont obligatoires que lorsque le bon de commande le nécessite, ce qui n'était pas le cas. Sur les études préliminaires, avant le démarrage des travaux, des sondages sur la structure ont été réalisés par les services techniques. La structure, la propriété du sol permettait d'envisager les travaux de restructuration. Après démontage des dalles, la partie structurelle de la dalle en béton ne présentait aucun affaissement ni altération dans le support sol. La dalle aurait pu être conservée en l'état si le revêtement de sol avait été d'épaisseur identique au revêtement antérieur. Ensuite, aucune étude géotechnique n'était nécessaire compte tenu que le fond de forme n'a pas été déstructuré. Aucun plan de calpinage n'a été réalisé. Ces plans n'étant pas obligatoires ni utiles. Sur la définition de la nature et la valeur des charges roulantes, ces éléments n'ont pas été définis compte tenu de la destination de la place qui exclut la circulation de véhicules et que l'accès occasionnel de véhicules ne nécessite pas un classement GTR. Je précise, ça c'est important, c'est la commune et plus particulièrement les services techniques qui ont assuré la mission de maîtrise d'oeuvre et analyser les besoins. Au niveau de la responsabilité, en tant que maître d'oeuvre, les services techniques ont assuré la bonne exécution du projet, le barriérage de la zone, le contrôle des travaux. Les services techniques étaient également présents tous les jours sur le chantier pour assurer la coordination des travaux et le contrôle de leur bonne exécution. S'agissant de la prévention des risques, outre le chef d'équipe, elle était assurée par le chargé de prévention référent sécurité. Les assurances ont été prises. En conclusion, cette réalisation effectuée dans les délais, avec un minimum de gênes, a permis au bandolet de retrouver un espace sécurisé en parfaite harmonie avec l'environnement. Par ailleurs, je me dois de vous préciser qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune violation des principes fondamentaux de la commande publique n'a été constituée. Et j'ajouterai que, contrairement à ce que vous laissez entendre, il y a bien eu des réponses à vos mails, peut-être qu'ils ne vous ont pas satisfait, satisfaites. Et moi, ce que je constate, dans ce dossier, c'est un acharnement. Je dirais que ça s'apparente à du harcèlement. Vous venez démontrer, à mon sens, non pas un souci de l'intérêt général, mais le désir d'attaquer tout ce qui se fait pour tenter de décrédibiliser l'action des élus, la mienne en particulier, en premier. Et, en passant, ce que je déplore, ça met en cause aussi le travail des agents de la mairie. Voilà, je ne sais pas si M. Chorel veut compléter un petit peu sur le plan technique, et je vous repasse la parole, bien entendu. Oui, je vais compléter, oui, simplement, pour bien caractériser la multiplicité de vos questions, de ces demandes, qui relèvent de l'ordre technique. Donc, vous êtes une politique, et vous vous adressez à des politiques. Là, quand vous demandez des précisions, des renseignements sur l'exécution, manifestement, vous avez des craintes, des inquiétudes quant au professionnalisme des personnels de la Commune. Je ne sais pas si vous avez des éléments qui vous amènent à avoir ces craintes, ces incertitudes, mais le plus simple, et c'est pour ça que vous vous demandez d'en parler, au-delà des réponses aux écrits, c'était d'en faire part. Quand vous disiez, il y a quelques mois de ça, vous vouloir faire une opposition constructive, si vous avez des craintes réelles sur la probité, sur le professionnalisme des personnes, il vaut mieux nous en faire part. Maintenant, si ces doutes, ces craintes sont vis-à-vis des politiques, alors là, la démarche est totalement différente. Effectivement, ce n'est pas à nous qu'il faut poser des questions, mais pour ça, il y a d'autres instances. Mais le domaine technique relève du fonctionnaire et pas du politique. Vous en êtes même venu dans vos questions à demander les compositions de béton, la communication des bonds de béton, mais des questions qui ne relèvent pas du politique. Donc, tout ceci nous laisse croire que vous avez d'autres idées sous-jacentes. Encore une fois, si ces idées concernent les politiques, vous n'allez pas nous mettre à mal dans la mesure où ces points-là relèvent du fonctionnaire. Donc, vous aurez ces réponses avec des éléments apportés par les fonctionnaires. Mme Cercio. Alors, M. Chorel, d'abord, écoutez, nous assurons simplement notre mandat électif, notre mission. Nous avons été élus pour ça. Nous sommes interrogés régulièrement. Nous voulons apporter des réponses aux questions que l'on nous pose. C'est tout. Donc, je ne vois pas ce qui vous gêne dans les questions quand on n'a pas de problème pour y répondre. Je peux, à moi, maintenant, parler, s'il vous plaît, messieurs. M. le maire, est-ce que j'ai donc désormais l'autorisation de communiquer directement avec les fonctionnaires ? Parce que je croyais que jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Madame, je pense que vous n'avez pas bien compris le message. Ah non ? Alors non. Si je ne peux pas parler aux politiques et que je ne peux pas parler aux fonctionnaires, je parle à qui ? Dans ce dossier en particulier... Que vous qualifiez de banal ? J'ai terminé ma réponse. Dans ce dossier en particulier, je pense qu'il sera nécessaire que vous ayez un échange direct avec les services techniques sur l'objet que je vous ai indiqué. Ça ne veut pas dire de s'adresser directement aux fonctionnaires dans tous les cas. Donc, à qui devons-nous nous adresser quand nous avons des questions ? Pour l'avenir ? Pour qu'on puisse nous répondre plus rapidement ? Comme vous le faites d'habitude, vous faites un courrier. Vous faites un courrier au maire et ce courrier est transmis aux services concernés de manière à ce qu'il y ait une réponse la plus appropriée possible. Et bien entendu, c'est transmis également au conseiller municipal ou l'adjoint concerné par la question. Ok. Donc, vous avez fait une énumération de tous nos mails qui est très bien. Vous n'avez pas lu tous les contenus. Je dirais, tant pis. On ne va pas tout reprendre. Je tiens à souligner quand même avoir reçu donc en effet le bon de commande le dimanche 30 octobre par votre directeur de cabinet M. Gabet qui mettait en accompagnement donc une lettre de votre part. Madame, si votre motivation est uniquement d'apporter votre contribution au projet de la vie, je ne peux pas lire votre... Excusez-moi de vous interrompre. Oui, M. le maire. Parce que vous avez posé la question lors de la réunion et je vous ai dit qu'il y avait une erreur. C'est pas vous qui aviez écrit cette lettre. Voilà. Et M. Gabet l'a confirmé. Donc, vous avez déjà eu la réponse à cette question. Alors, c'est pas pour ça que j'ai lisé le premier paragraphe mais c'est très bien que vous confirmiez en effet publiquement que vous ne m'avez pas écrit un courrier signé Jean-Paul Joseph. Donc, il y a quand même une anomalie avec ça. mais enfin, si votre motivation est uniquement d'apporter votre contribution au projet de ville, pourquoi ne pas nous l'avoir souligné avant, par exemple ? On ne le savait pas. Nous n'avions absolument pas été informés. C'est pour vous répondre. Vos questions successives relèvent plus du soupçon que d'une démarche constructive. Il semblerait que vous ayez des doutes quant à la compétence vers la probité des agents. En aucun cas. C'est votre interprétation. C'est ce que vient de confirmer M. Chorail. C'est votre interprétation à vous. C'est votre interprétation que de dire et d'ailleurs immédiatement je vous ai répondu que je vous remercie de ne pas interpréter mes propos et de tenter comme à votre habitude de me dire ce que je n'ai pas dit. Les agents de la commune ont toute ma confiance et celle de mes collègues élus. Nous vous avons répondu le 31 octobre, le lendemain. Je vous retourne le compliment M. Chorail. M. Chorail vous répondra après. Non mais c'est une question orale vous n'avez déjà pas respecté la règle mais bon. Vous non plus à ce moment là. Pourquoi M. le maire ? Ma question c'était quand ? Je n'en ai pas demandé plus. Ce n'est pas un échange. On a le droit à une fois. Dans le règlement intérieur nous avons le droit à une fois. Oui mais vous avez parlé plusieurs fois. Vous voulez que je stoppe ? Je m'arrête de parler tout de suite ? Pas du tout. Je vous remercie. Le bon de commande nous ne l'avons jamais eu entre les mains avant que vous nous l'envoyiez. Si nous l'avons demandé c'est que nous ne l'avions pas. Je vous remercie de ne pas interpréter. Comment se fait-il que vous n'ayez pas répondu lors de la réunion ? Je vous l'ai posé dix fois la question. Monsieur le maire je ne vais pas expliquer comment s'est passée cette réunion qui était assez symptomatique d'une volonté de ne pas nous répondre. Ah bon ? Et vous étiez de Madame Cerciot vous avez reçu une bonne commande. Madame Cerciot vous avez reçu une bonne commande. Madame Cerciot vous avez reçu une bonne commande. Et vous aimez bien quand je réponds à vos questions. Je ne pouvais pas comprendre le sens de votre question. Où était encore votre manipulation ? Où était encore ? Je n'ai pas compris le sens de votre question. C'était très clair. Vous interprétez des choses. Il suffit de répondre plus simplement nous avons demandé un bon de commande que nous avons obtenu le 30 octobre et nous ne l'avions pas avant. Très bien. C'est une information que je n'ai pas eue lors de cette réunion malgré de multiples questions. Oui, je vous ai dit je l'ai eue le 30 octobre. Monsieur Garcia heureusement était là puisqu'il vaut mieux ne pas être seul. Alors, monsieur Garcia je pense qu'il va confirmer que j'ai posé plusieurs fois la question de savoir si vous aviez eu le bon de commande avant et il ne m'avait pas répondu. est-ce que je peux continuer ? A quoi ça sert ? A quoi ça sert ? Continuez. Merci. Oui, on se pose la question. Donc, nous rappelons encore une fois encore une fois toute notre confiance aux fonctionnaires. Alors, ça y est, j'ai mieux compris. Arrêtez d'interpréter nos propos s'il vous plaît. Occupez-vous un peu de ne pas avoir d'erreur de procédure par exemple au lieu de vous concentrer sur nous sans arrêt. Je vous rappelle que nous, nous avons cinq lois. Vous avez la majorité absolue. Vous étiez administrateur de la SOGEBA et les régularités des statuts vous ne les avez pas vues alors. Pour réflexion, vous les gardez. Et vous faites ce que vous voulez. Ça a été passé au contrôle de l'égalité il me semble de la préfecture, non ? Et alors ? Là, je m'occupe des sujets d'aujourd'hui, Mme Heim. Je ne m'occupe pas de sujets d'il y a deux ans, Mme Heim. Est-ce qu'on peut rester dans le sujet ? Bon, M. le maire, M. le maire, je peux. Allez-y, allez-y, continuez, Mme Sersio. Je n'ai jamais écrit des choses comme ça. Vous avez interprété ça. Vous avez interprété ça. Poursuivez, poursuivez. Franck, il y a 7 réunions. M. Bertoncini, merci. Poursuivez, Mme Sersio. Prenons-moi comme ça, c'est bon, je suis en même temps. Mais moi non plus, je ne m'en parle. Est-ce qu'on est dans un débat de cours de récréation ou est-ce qu'on peut travailler ? Allez-y, continuez, Mme Sersio, ne vous énervez pas. Non, je suis en même temps rassuré que nous ne faisons plus d'illusions, vous savez. Alors, sur une fameuse réunion. Alors, par exemple, la notion, le plan de calpinage, tout simplement. Et en effet, vous avez cité le mail du 11 octobre où M. Gabet répond par l'intermédiaire de M. Chorel, en effet, sur le plan de calpinage et les pavés posés parallèlement. Nous remercions, etc. Le 19 octobre, la pause des pavés démarre. Immédiatement, puisque vous nous avez reproché tout à l'heure de ne pas vous faire remonter les informations, en temps et en heure. Donc, immédiatement, on a vu que les pavés étaient posés perpendiculairement. Qu'est-ce qu'on a fait sans rien faire ? Publiquement, nous sommes d'accord quand même. Tout est resté. C'est vous qui rendez tout public aujourd'hui, hein ? C'est une question orale. Nous avons... C'est une question orale. Oui, mais la question, c'était quand ? C'était pas le fond du sujet. Donc, le 19 octobre, M. le maire, j'ai envoyé un mail, en effet, avec une photo en disant le plan de calpinage, cette fois-ci, les pavés sont posés perpendiculairement alors que vous aviez annoncé parallèlement. Pourquoi ? C'est tout. Je n'ai plus jamais eu une seule réponse à ce sujet-là, sauf le 8 novembre lorsque nous nous sommes vus. D'accord ? Ça, c'est un exemple que nous faisons remonter. S'il vous plaît, je continue. Je ne vous ai pas... C'était excessivement important, c'est vrai. Ah ben oui, ça l'est quand même. Ah oui, ça intéresse les bandolets, absolument. Vous m'aviez donné des raisons. Vous m'aviez donné des raisons justifiées parfaitement bien, en plus, et techniques, et esthétiques. Et c'est posé à l'envers. Nous sommes quand même en droit de s'interroger et de vous poser la question. Et ça nous permet quand même, en même temps, de répondre aux bandolets. Vous comprenez ? Et ma réponse, vous vous avez convaincu ou pas ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous nous avez répondu à côté. J'ai répondu à côté ? Est-ce que je peux continuer ? Attendez, non, 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 non. Que leur place n'était pas rectangulaire. Non, 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 non. Écoutez, là, vous mettez personnellement en cause. Donc, je vous ai dit pourquoi l'orientation a été changée, car il s'est avéré, une fois, le rectangle, la place, bien tracée, signalée, lorsque les cordeaux ont été tirés, les points topos mis en place, que la place n'était pas rectangulaire. La place était trapezoïdale et toujours trapezoïdale. Si nous avions respecté le plan de calpinage initial avec un axe longitudinal, on se serait retrouvé avec des coupes en sifflé tout le long de la place et avec des pavés finissant en pointe. Voilà pourquoi le changement de calpinage a été fait. Et ça, ce sont les techniciens qui l'ont vu, encore une fois. Donc, quand vous dites « j'ai pleinement confiance », non, parce que toutes vos questions relèvent du technique. Le politique n'intervienne pas. Ce n'est pas le politique qui fait le bon de commande. Ce n'est pas le politique qui fait le suivi du chantier. Ce n'est pas le politique qui s'assure de la structure. Tout ça, ce sont bien des techniques. Donc, quand vous dites « je fais pleinement confiance », mais votre confiance, elle est plus que limitée. Arrêtez de dire que c'est le politique. Ce n'est pas le politique qui fait le bon de commande que vous vouliez impérativement avoir en main. Monsieur Chourel, nous renouvelons toute notre confiance au fonctionnaire. Mais bien sûr. Qu'est-ce que je vous ai répondu à ce moment-là ? Pourquoi ne m'avez-vous pas apporté la réponse ? Enfin, Et enfin, en début de séance, Monsieur le maire a qualifié notre intervention, intervention de Tony Garcia par « est-ce encore un petit numéro ? » Monsieur le maire. Est-ce qu'il y avait une autre manière de faire ? Monsieur le maire, ça fait deux mois et demi qu'on pose des questions simples, des travaux banals, comme vous le dites. pourquoi avoir choisi aujourd'hui alors qu'on pose une question orale simple qui est simplement « quand allez-vous répondre parce que vous ne répondiez plus ? » n'est-ce pas ? Un petit numéro. Je vous remercie. Alors, avant de clore cette séance, je dirais que j'aimerais bien qu'on se mette d'accord sur un point qui me paraît quand même très intéressant, très important, encore plus important que tout ce qui vient d'être dit, c'est que cette place elle est magnifique. Tout le monde est content et je remercie les services techniques qui ont été le maître d'œuvre, qui ont fait leur travail. On a une belle place. Je pense que ça méritait d'être dit. Voilà, le conseil municipal est terminé. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.